et c'est la mode c'est ferrer on est parti pour une vidéo sur wulong falon dynasty donc on a xiu yuan en renfort avec hong jing donc hong jing est presque fini donc on va prendre hong jing et c'est parti pour voir un peu ce que donne cette map on aura bientôt fini avec la fille oh s'il est il faut pas s'en aura beaucoup mais en tout cas c'est peut-être un peu comme quand c'était même pas même pas même pas même pas même pas C'est parti ! Ok, ça c'est juste pour choper les mains par en haut. On va peut-être remonter la surface et on verra après si on revient un peu au crocodile. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'esprit complet, on est dans un peu l'univers d'Inestive Royale pendant les batailles entre les différentes régions. Donc les Sun, les Han, les... 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 Les Sun, les Han, les Tyrannic Dong Zhuo. Et maintenant, il y a Kau Kau qui s'est mis à faire son patate, ce qui fait que c'est vraiment un peu l'univers. Enfin, l'univers. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est un peu le... Le baigner d'un même temporalité que les Dynasty Warriors, mais en Dark Souls. En tout cas, en Nioh. C'est la même boîte que Nioh. Ce qui rend bien honnêtement, la chaîne change un peu ce qu'on a habitué de faire, de voir. Donc honnêtement, ça... C'est un peu le champ. Je sais si... Je suis un peu le champ. Donc dans le dernier épisode, on a rejoint la forteresse de... Dong Zhuo. Qu'on a affronté quand on a les milit. Et euh... Il a buté Dong Zhuo et a récupéré son militant. Donc euh... En gros, la source de pouvoir un peu magique de Dong Zhuo. Donc là, il s'est retiré dans son... Dans une ville qu'il a pris. Pendant qu'il a été pourchassé par l'armée Kaokao. Et donc là, on est en train d'essayer de libérer la zone. De l'armée de Lumbu. Qui nous avait déjà fait chier en fait dans la dernière épisode. Dans la dernière épisode. Et donc... Et donc... Qu'est-ce que j'ai de... Qu'est-ce que j'ai de pierre ? Trois. Et limite euh... Je crois que je ferais bien une petite TP pour améliorer mon herbe. Quand même. Hein ? Directement, ça sauvegarde ma position euh... Mais j'allais bien faire quand même une petite TP pour améliorer mon herbe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quand même pas mal de trucs en plus quoi. Mais c'est parti. Ouais, les diago continuent donc théoriquement je crois que ça va nous remettre là. Donc Puyong. Commanderie chez Dong. Puyong qui est situé au nord de la rivière Puchui. En affluent du fleuve Nanana. Elle était l'une des bases clés de Kaukou. C'est ça. On a vu le fortifier Nanana. Ben qu'elle est initialement la base de Kaukou. Elle a estimé que sa position par rapport au fleuve jaune la rendait vulnérable. C'est pourquoi elle l'a déplacée vers la rive nord. C'est beau que c'est qu'on peut voir dans sa licence et faire comme l'on va, le truc c'est pas de dino ah y'a un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai beautifié mes sorties de jeu, vous savez que vous les voyez pas comme c'est au niveau de ma de l'eau je suis j'ai mis une flaque de lourdeur donc c'est la bouillasse qui fait des dégâts et en plus qui a ralenti et demi pour ses déplacements donc ça peut l'aider c'est une petite zone quand même assez large vous avez vu l'onde de choc donc frappe par terre ça fait une nombre de flammes de vent, colonnes de flammes et qui reste en fait dans la zone ça permet de pouvoir faire des dégâts donc celle-là tout pratique ça reste en dégâts continu donc la petite j'attends de monter comme le moral avant de pouvoir utiliser une sort il va pouvoir en fait de protection d'armure donc là je recouvre deux pierres exprès pour pour augmenter sa défense en fait en sort le dernier donc le bon des sorts c'est une boule de feu qui fait sous munitions donc elle attaque l'adversaire et blesse et après elle fait plein de petites décruisons autour pareil ça monte assez vite la jauge de flammes pour faire des incendier l'adversaire et lui faire des dégâts en bout donc il n'a pas eu qu'il y avait ça il y a un petit dépassage des fois qu'on peut monter ça on ne m'a pas se rend pas compte il y aura ça il y aura C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc il faut que je continue d'en tester de temps en temps. Pour l'instant, celui-là est pratique parce qu'il est déjà boosté, donc il fait quand même pas mal de dégâts. Mais ce n'est pas encore l'arme ultime pour moi. 1 000, 3 000, ok. Il y a quand même qu'on n'est pas récupéré un truc qui sera pratique. C'est parti ! Donc ça c'est là, donc le mec venait de là. Oh, il y a un petit chemin à l'invague. Comment tu rentres ? On fait la porte. Alors moi, il sera le tunnel qui est à l'extérieur. Je pense qu'il est dans le cas de niveau. Il va peut-être monter jusqu'à là. Ça sera logique. Sur le toit, il n'y a rien. Donc c'est le chemin qui reste pas. Sous-titrage ST' 501. Ça, je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Il est égal. Je commence à en avoir un back-end, mais je ne les ai pas du tout. Ça sert. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-T' 501. Sous-T' 501. Sous-T' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-T' 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 501.